Salut Youtube, comment ça va ? On se retrouve pour continuer ce chapitre 2 de l'histoire d'Alphine où donc on doit aller récupérer de la mousse verluisante dans les cavernes azurées et peut-être casser la gueule à Vanessa qui a sciemment rendu malade des habitants du village pour vendre un remède coûteux C'est parti Déjà un point de sauviarde ? Il y en avait un juste dehors Bon d'accord Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah oui, au fait Peut-être que je m'enlève de là Faut pas hésiter à me dire Bouge-toi de là, on voit rien On voit pas la carte Voilà, poudre purifiante ici Il y a des objets Alors il faut aller vers la droite a priori Donc est-ce qu'il y a quelque chose vers le haut ? Alors est-ce qu'ils sont sensibles à la lumière ? Non, personne n'est sensible à la lumière Est-ce qu'ils sont sensibles au feu ? Juste l'escargot Est-ce qu'ils sont sensibles à la foudre ? Ah, on a foutu Ah, on a foutu Bon 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 A priori, il faut être du vent là Euh... Ok Ok, ok, ok Ouais, faut que je le remette en marchant Le Cyrus En secondaire Ok Ah, il y a un coffre en haut Un coffre à Thérion Coffre violet, il n'y a que Thérion qui peut ouvrir Paf, la tenue du faucon J'aurais préféré du vrai, mais bon Ha ha Euh, corps Tenue du faucon Alors Défense physique 78 Défense alimentaire 84 Et esquive 82 Ouais Effectivement, c'est efficace Ah, des bains ont dit Des bains ont dit Ah, par contre, ils sont sensibles à la lumière, ceux-là Ah, c'est chiant La confusion Petit bout de feu Non, ils sont pas sensibles au feu Peut-être au froid Ah, c'est chiant 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 Encore Mais enfoiré Ok Pas s'énerver Ah, faut pas s'énerver Ah, faut pas s'énerver Non, pas sensibles au froid Mais non Mais non Pourquoi t'es choisi quelqu'un d'autre Ca, non Vas-y Ah, comment vas-y Disons Ah, c'est chiant C'est chiant Ah, c'est chiant estilo Et l'humain Ah C'est chiant C'est chiant Mais non Il me est On se concentre Voilà m'énerver un peu voilà donc là on fait un petit peu le ménage soin je me disais bien qu'il allait y avoir quelque chose là et un coffre athérion encore encore ces enfoirés là par contre ils sont sensibles à la foudre c'est bon ça non mais ça gueule moi là Ah là on fait moins les malins hein ! Voilà ! L'armure à pointe ? Non mais je crois que l'armure à pointe c'est encore... Défense, physique, plus 92 et c'est tout ! Je crois qu'il y avait encore un truc... Comme quoi moins de défense... Enfin moins de... Moins d'agilité... Eh salut Noge ! Comment va ? Ah revoilà des brandies ! Sacré bain indi ! Sacré bain indi ! Ah ! Début le mal de crâne en approche ! Aïe ! Bah écoute ça va un petit orgelet là... Mais à part ça ça va... Aptitude de marchand en attaque... Paf ! Ouais c'est ça ! Ça doit être ça ! Oh ça va passer ! C'est ce qu'il faut se dire ! Ça va aller ! C'est un petit éclair normal ! Et au tour prochain je leur mets la max ! Voilà ! Là je leur mets la max ! Paf ! Un Shoryuken ? Pas tout à fait mais... Juste une magie ! Non c'est bon... Je vérifie des fois il y a des passages cachés dans les décors... Avec des trésors... Des trucs... Ah ! On a pris l'ennemi par surprise ! Très bien ! Je prends ! Alors eux ils sont sensibles au vent ! Pas sauf la chauve-souris... Pardon ! A priori la chauve-souris elle serait lui... Sensible à lumière ! Eh non ! Du tout ! Pas ! Du tout ! Des mots de feu ! Non plus ! Bon non mais deux on faille ! Oui ! Oui j'ai une carte de capture ! Oui ! Une... Heu... 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 J'ai une carte d'ordi sur la capture... Heu... 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 Justement j'ai fait ça pour avoir le moins de latence possible... et ne pas avoir besoin d'encore un moniteur en plus sur lesquels brancher la switch qu'est ce que je cherche luminescence si on n'a pas si on n'a pas le final il ya plus beaucoup de plus beaucoup de pn c'est bon ça suffit dénaut ce délire il va bientôt passer de niveau donc récupérer tous ses points de technique ça va aller alors là y'a un pont qui armait nous au début d'accord on m'avait fait un détour pour chercher des trésors et il y en avait et il y a encore un coffre ici on va le mettre en faille tout de suite le machin là Therion il va partager ses points de technique avec ses ruches tout de suite une tape de feu qui tape deux fois et comme ça tape deux fois bas il est comment les ennemis se prennent deux fois leur faiblesse bleu break le stone et tout ce qui s'ensuit il va se remettre des points de technique avec son voile de pointe technique ça leur donne 0 parce qu'on a tapé trop vite le vol de pointe technique c'est par rapport aux dégâts qu'on fait mais surtout par rapport à la vie qui reste sur l'ennemi et la idée là c'était passé on voit vanessa vanessa qui a comment oui c'est ça en fait et plat Therion a une aptitude c'est le vol de pointe technique frappe un ennemi deux fois avec sa dague et 5% des dégâts infligés sont convertis en pointe technique mais il faut qu'il soit réellement affligé c'est à dire si ça dépasse le maximum de points de vie de l'ennemi bas ça marche pas bah tu peux tuer mais il faut ça prendra que 5% des points de des points de dégâts que tu auras réellement affligé à l'ennemi enfin que les points de vie que tu auras réellement en retiré à l'ennemi plutôt et donc oui là-bas on voit vanessa qui a amené une maladie sciemment dans la ville pour pouvoir vendre des remèdes hyper chers et maintenant à moi la mousse vers luisante il ne faudrait pas faire attendre mes riches clients quand je pense que cette mousse me rapporte une petite fortune je n'aurais jamais cru que ce travail pouvait être aussi lucratif oui parce que pour alphine j'ai décidé de prendre la voix de alph référence de vieux bien sûr acteur studio tout ça vous m'avez trouvé où je me fournis vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air le remède que vous avez donné aux habitants pour calmer la fièvre contient de l'armoise de Gaboran n'est-ce pas ? vous aviez tout prévu depuis le début vous vouliez provoquer les effets secondaires pour vendre le remède à prix d'or et salut à Kiftkrab comment va ? on ne vous la fait pas vous je voyage je voyage par mons et par vos en vendant mes potions et ongans qui me rapportent plus de feuilles que vous n'enverrez de toute votre vie qu'est-ce qui rend le commun des mortels qu'est-ce que le commun des mortels c'est des maladies et leurs remèdes ? rien c'est ce qui rend ce travail si facile du moins tant que les concurrents ne s'en mêlent pas et votre devoir sacré de soulager la souffrance ? laissez-moi vous donner un petit conseil mon mignon on ne peut compter que sur l'argent dans ce babonde et sur rien d'autre une demeure luxueuse des robes raffinées et de grands crus pourquoi n'aurais-je pas droit à tout ce qui me fait envie ? libre à vous d'avoir tout ce que vous voulez mais je ne vous laisserai pas louper des gens faibles et vulnérables exploitez la médecine un défunt cupide vous faites honte à notre profession vous ne ressentez donc rien en voyant des gens souffrir oui je sais je le fais mal oui je sais je le fais mal je devrais les malades et les blessés ce ne sont que des outils comme les petits chatons sur lesquels je teste mes potions d'adorables petits chatons qui me rapportent des feuilles à la pelle et qui dépérissent et meurent si je cesse de les nourrir versez-vous des larmes lorsque vous jetez une fiole brisée non alors pourquoi le devrais-je ah 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 bon il est bon pour vous on ne peut pas soigner un coeur gangrené J'en déduis que ma façon de voir n'est pas de votre goût. Que diriez-vous donc de mourir dans ce cas ? Ma richesse considérable m'a permis de me doter d'une police d'assurance. Vous menacez mon petit commerce, et vous n'avez pas l'air du genre à retourner bien gentiment d'où vous venez. Ni à tenir votre langue. Vous m'avez bien sardé. Bien au contraire, je vais préparer le remède moi-même, et soigner tous ses habitants. Pas pour ramasser de l'argent, mais parce qu'un apothicaire se doit de soulager la souffrance d'autrui. Ah, quelle grandeur d'âme ! Je vous livrerai donc mon diagnostic ! C'est censé qu'il y ait de la justice aux frasseurs à Fatal ! Allez ! Mon SA est protégé par sa garde personnelle. Donc là, ça veut dire que tant que je n'ai pas battu les deux premiers qui sont devant, je ne pourrai pas taper dans ses faiblesses. Donc, ben, aptitude de prêtre, luminescence, paf ! Alors, par contre, ils sont sensibles à quoi les machins ? Euh... Est-ce qu'ils sont sensibles aux piques ? Non. Est-ce qu'ils sont sensibles au feu ? Non. Est-ce qu'ils sont sensibles à la glace ? Oui ! Ils sont sensibles à la glace. Très bien. Voilà. Euh... Hop... Est-ce qu'ils sont sensibles à l'arc ? Oui ! On va placer tout de suite un Blizzard. Vous avez des Blizzard. On les stun. Et au tour prochain, je pense que je l'ai fini, on va voir. Eh, coucou, Arsinoe ! Comment ça va ? Euh... Peuf, peuf... Là, va peut-être falloir que je soigne quand même un petit peu les gens. Surtout Cyrus. Oh là là ! Poison ! Euh... Ça va, ça va. À part un petit orgelet, ça va. On va soigner le poison. Voilà. Voilà. Allez, on envoie euh... Le vent glacial. Voilà. Et lui, par contre, va faire au niveau 4. Le blizzard. Le blizzard. Baf, baf, x2. Eh, ça tue pas. Ça manque un peu. On va refaire un blizzard. Ah, bientôt fini quand même. Ils n'ont plus beaucoup de points de vie. On va quand même envoyer des... Des soins. Elle les renforce. Ah ! Déjà un de moins. Paf, Vanessa sans défense. Ouais, si on veut. Elle tape quand même, hein. Donc euh... Du feu. Est-ce que vous voulez du feu ? Merde, j'aurais dû balancer le double. J'aurais dû balancer le double feu. Là, on va faire, voilà, son vol de pointe technique. Au niveau 3. Voilà. Récupérer 43 pour 1. Malheureusement, elle n'est pas sensible à la dague. Peut-être à la hache. Peut-être à la hache. Amputation. Infection. Bref. Le poison, c'est bien. Parce que c'est un pourcentage de dégâts de l'ennemi. Pas de... Du maximum de points à une vie de l'ennemi. Donc ça, ça reste fort. Mine de rien. Euh... Est-ce qu'elle est sensible à l'arc ? Non. Aptitude de voleur embrasement. Aptitude de voleur embrasement. On va refaire... On va refaire... On va refaire une infection. Elle endort. Par contre, elle est pas trop sensible au poison a priori. Petite tempête de feu. Paf ! Ça stun au deuxième coup. Euh... Don de PE. Piu. Euh... On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Euh... Coup de hache ? Ouais, elle est sensible à la hache. Ouais... Euh... Peu. 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 de voleurs oui ça drôle d'attitude des rudis tempête de feu voilà on va peut-être bientôt pour l'astan on veut pas l'astan tout de suite on soigne nos blessures voilà ok on va faire ça juste remettre un coup non on va lui refaire une infection pour continuer ça son empoisonnement un vol de pointe technique merde tant pis c'est à nous en merde on va tant pis tant pis tant pis ah non sont pas sensibles à la hache malheureusement bon bah aptitude des rudis bizarre c'est que ça fait est-ce qu'ils sont sensibles à l'épée oui c'est l'épée le dernier d'un allez petit cumulinaissance c'est ça euh, rien que je vais se soigner j'ai pas beaucoup d'air de guérison allez luminescence maxi pour un petit mille de dégâts voilà elle les stimule un petit peu là on va aller blizzarder ok voilà et on les dégomme bien euh, qu'est ce que je peux faire là on va faire voleur on va lui voler les points techniques euh, paf 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 si je fais ça je la stun tout de suite ça va pas m'arranger on va faire ça ah mais non mais de toute façon elle est pas sensible à la glace ah, à court d'ingrédients oh la pauvre elle est à court d'ingrédients euh on va juste l'infecter voilà là par contre il faut que je que je la stun donc donc on va la stun tout de suite avec euh elle voilà euh ouais 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 continue de taper c'est c'est alors par contre là Cyrus il va utiliser sa révélation d'éléphant pendant trois tours les sorts à cible multiples d'un allié se concentrent sur une cible sur les unes voilà il va concentrer tous ses dégâts sur une seule cible elle avec son aptitude de marchand elle va donner les points d'exaltation à Cyrus puisse faire son sort justement niveau maxi voilà c'est pas l'épée le dernier truc allez aptitude dérudi blizzard non pas bizarre c'est tempête de feu niveau max là normalement il se prend voilà quasi 8000 de dégâts c'est bon ça marche ça envoie et une grosse olive vitale et je les avais paye grassement votre petit votre petit manège sont ici merci arsino et je vais prendre cette mousse je reviendrai vous cherchez plus tôt vous allez payer pour vos crimes vous m'avez bien eu dans ce bas monde c'est chacun pour soi elle va se casser alors vous pensez pouvoir vous échapper je ne suis pas aussi naïf que j'en ai l'air j'ai un petit quelque chose rien pour vous attendez c'est et je me doutais que vous la reconnaîtriez de la rose de nuit la plante soporifique la plus puissante qui soit une seule petite piqûre et la prochaine fois que vous ouvrirez les yeux vous serez derrière les barreaux peut-être qu'un jour vous pourrez vous racheter ont devenu une véritable petit coeur enfin si on voulait sortir et vous le paix et sembraient baisser allez le petit somme et bonsoir l'islero elle devrait se tenir tranquille pendant un bon moment mais il ne me reste plus qu'à ramasser cette mousse pas de cam choquée déçue ah bah je la mets de temps en temps la webcam mais le truc c'est que là où je suis ça cache un peu trop du jeu alors je m'enlève ça devrait faire l'affaire tiens bon fling j'arrive tout de suite voilà c'était ma mauvaise imitation de half et une conversation de voyage alors alphine et therion qu'est ce que tu comptes faire de cette femme on est sûr je vais la laisser mariner dans son cachot pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a fait qu'elle soit au bitard ou non ça m'étonnerait qu'elle retrouve soudain portée qu'elle se retrouve soudain portée à l'extrospection à vous savoir en tout cas quelque chose me dit que son sommeil sera sacrément agité non est sacrément agité et comment ça il se trouve que la ronce de nuit à d'autres effets moins connus par exemple elle peut aiguiller elle plus aiguillonnée la conscience les pensées dérangeantes qu'on préférerait oublier ressurgissent pendant le sommeil à sous forme de cauchemar exactement enfin elle seule pourra décider d'en tirer ou non des leçons à son réveil mais pour le moment je peux t'assurer qu'elle regrette amèrement ses actes j'espère bien pourquoi dans mon intérêt contente toi d'être prudent d'accord voilà ma mauvaise imitation de half parce que c'est alphine je me suis dit ah tiens pourquoi pas lui filer la voix de half alors comment tu te sens fling ah mieux voilà bien sûr le monde mon gros point fort les voix féminines évidemment pour l'instant on n'a pas vu manger les chats encore vous avez sauvé la vie de ma fille comment pourrais-je vous remercier je n'ai pas la peine la mousse ne m'a rien goûté après tout comment je peux me tromper à ce point c'est vous le véritable apothicaire je vous prie d'excuser mon impolitesse mon bon monsieur il n'y a pas de mal votre fuite il est d'affaires c'est tout ce qui compte merci alphine c'est ça la pothicaire je vais enfin pouvoir retourner ramasser des coquillages avec hélène oh non j'espère que vous en donnerai un coeur joué sur ce je vous laisse d'autres malades ont besoin de mes soins et une fois que j'aurai terminé mon travail ici lorsque tout le monde sera remis sur pied il sera temps pour moi de reprendre la route au plaisir de vous revoir merci merci infiniment alors oui mais je viens pouvoir aller pour aider les gens dans le besoin oh tiens oh tiens oh tiens oh tiens oh tiens on voulait vous faire la surprise oh tiens oh tiens oh tiens tu as déjà l'air de te sentir beaucoup mieux flou je suis un pétain et c'est grâce à vous mais qu'est ce que c'est que ça vous vous êtes rouler dans la poussière toute la journée c'est pour vous des coquillages vous en avez un paquet on les a ramassé ensemble Flynn et moi merci de nous avoir aidé Alphine faites attention à vous d'accord on vous a apporté tous ceux qu'on a pu trouver on sait que vous êtes pauvre merci merci les filles super super est-ce que ça suffira tout ça surtout si tu bouffes des chaillons vous n'étiez pas vraiment pas obligé soyez aujourd'hui avec votre maman d'accord il pleure Alphine pleure les grands ils sont pas censés pleurer ça fait du bien de pleurer beaucoup de temps en temps même quand on est gros prenez bien soin de votre santé c'est compris vous aussi Alphine ces doublages de qualité ah et puis la connexion bien sûr la connexion de qualité également la connexion de ses morts eh vous aussi alors est-ce que c'est revenu oui très bien heureux la déconnexion de ses morts bien sûr eh voilà que tu pleures toi aussi vous avez toujours été mon héros un idéal à l'heure d'attente mais je crois bien que vous je vous ressemble chaque jour un peu plus il parle à son bienfaiteur c'est ainsi qu'Alphine fit ses adieux à Avredor le coeur rempli d'une détermination renouvelée bien que son voyage ne fit que commencer une ville se portait déjà bien mieux après son passage il prit donc la route pour ton sein en ruissellande en passion de découvrir où le mènerait ses aventures oui c'est ça mais en attendant on va peut-être déjà se reposer à l'auberge tac voilà et bien c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal qu'est-ce qu'il nous reste à faire en chapitre 2 ici à Avredor on a le chapitre 3 de Ophilia mais c'est niveau recommandé 38 on aurait bien le chapitre 2 de Anith à faire à Gué des Rock pour un niveau recommandé de 27 chapitre 3 de Primerose ici on cherche un autre chapitre 2 ah celui d'Alberic à 20 Perschis niveau recommandé 27 et bien je crois que ouais le prochain ça sera à Anith ça serait pas mal alors sachant qu'il nous manque encore quelques temples les temples c'est ce qui nous permet d'avoir une classe secondaire donc on a eu le temple de l'apothicaire ici celui de la danse ici celui du guerrier ici celui du marchand le temple de l'érudit du porte-flammes et bien en fait dans dans cette partie ici il faudrait qu'on aille chercher le temple de la chasseresse ou du chasseur je crois que c'est le seul la seule classe qui nous manque parce que là on a le voleur 2 3 4 5 6 7 ouais c'est ça il nous manque que celle de la chasseresse ou du chasseur je sais pas euh normalement ce serait dans le coin là faudrait aller voir faudrait aller voir faudrait aller voir on va partir de soire qui on va partir de soire qui on va monter parce que ça se trouve le truc de la chasseresse c'est soit ici soit un peu plus haut ça ça se trouve c'est pour une quête pas une quête c'est pour un peut-être un scénario ici on verra on va faire on va prendre le voyage rapide de soire qui alors par contre ce qu'on peut faire aussi qui qui sont les soire qui 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 mais qui on va le remettre en danseur pourquoi en danseur tout simplement quoi qu'il a déjà le second souffle là maintenant il a appris son second souffle donc il n'y a plus besoin parce que oui on lui a fait apprendre le métier de danseur pour avoir le second souffle c'est à dire sa régénération de points techniques tous les tours le marchand pour économiser la moitié des points techniques à l'utilisation de comment dire de ces de ces techniques perspicacité attribué à n'importe quel membre du groupe cette aptitude empêche d'être pris par surprise ça c'est bien et l'augmentation élémentaire qu'est-ce qu'on aurait besoin pour lui apothicare ou guerrier il perd un petit peu en attaque élémentaire s'il se met en guerrier en classe secondaire de toute façon il perdra toujours un petit peu à voir peut-être en apothicare d'ailleurs oui c'est pour ça qu'on peut courir c'est qu'on te fera jamais prendre par surprise nous-mêmes bon là c'est des ennemis relativement gratuits voilà ah mais tiens il peut équiper la hache machin la hache est dame voilà 497 d'attaqués élémentaires ou pas qui lui déjà ah oui c'est le naturaliste oui parce que oui quand on court on voit que la mini map se met en rouge ça doit être pour indiquer qu'il y a des chances de se faire prendre par surprise par les ennemis heureusement on a l'aptitude de Cyrus qui veille allez on fait cuire tout le monde merci au revoir allez on veut récupérer la classe chasseur pokémon oui parce que la chasseuse en fait c'est elle qui va qui va permettre de capturer des monstres et de les utiliser en combat comme des pokémons allez allez alors faut juste faire gaffe faux icônes un peu de combat il fait tellement mal alors qu'il a un bâton alors qu'il a un bâton à 98 d'attaque élémentaire et que j'en ai vu un à 250 on voit l'icône de temple là on voit j'assaut garder ah non c'est pas là là par contre les ennemis sont moins gratuits attention les yeux ils sont même particulièrement rapides ils sont sensibles au vent aussi les les rats buissons on voit carrément du poison de masse ils sont gentils les gars on arrive à tuer tout le monde et Alphine qui se met un niveau de plus soin ah il est là le temple il était tout prêt en fait le retour des rats buissons ça vaudrait le coup que je me remette en marchant pour Cyrus le marchant ayant une A ou E devant c'est pas si fort ils sont sensibles à la hache voilà on a stun tout le monde sauf le gros on est pas sensible comment au pic sensible au couteau par contre ou il picote ou ça picote j'ai donné un coup de hache il a rien senti le bâton oui le bâton le bâton le bâton il se prend le bâton il en a des pv quand même peuf le coup de couteau schlas temple de la chasseresse voilà c'était là oh un coffre et tressa en bonne marchande qui repère tout de suite du pognon tombé par terre aller examiner voilà il va nous donner le savoir des cieux malheureusement ils disent tous la même chose une voix résonne dans votre tête bienvenue je suis mettez le nom et la classe à vous qui avez bravé le danger pour arriver jusqu'ici je transmets le savoir des cieux voilà ça c'est générique vous avez débloqué la classe secondaire chasseur et voilà mais est-ce que c'est le bon ou le mauvais chasseur haha parce que bon le bon chasseur le mauvais chasseur lui il voit quelque chose qui bouge bon bah il tire alors que le bon chasseur lui il voit quelque chose qui bouge il tire mais c'est le bon chasseur voilà 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 c'est tout pour moi je vais le remettre quand même en marchand pour là où après le truc c'est que voilà on y va on y va pour le chapitre 2 d'Olberic 20 perchis il y a quelque chose quelque chose ici oh peut-être un coffre ok 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 voilà A la... Donc... Comment ça va ? Je sais pas... J'ai vu... J'ai vu bien ! J'ai vu bien ! J'ai vu bien ! J'ai vu bien ! il faut quand même qu'ils se mettent un petit peu de soin on va tout de suite balancer fulguration voilà ça fait assez mal ça fait le ménage ça électrifie bien tout ça oui c'est par là 20 perches la main n'a eu sensibles au froid le gros peut 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 pas faire ça vu le point technique ont réduit 2 à 1 sa résistance c'est un boule d'oeuf Euh... Marchand. On a fait un vol de pointe TK. C'est un vol de pointe TK. Et on a fait un vol de pointe TK. Une technique qui frappe en même temps. Assez costaud. Le problème c'est qu'elle ne tape pas fort. Voilà. Très bien. Allez. 20 perches c'est là. Il faut que je rajoute Olberic. Pour l'instant on fait ça. On est rentré en ville. Et du coup. On va arrêter là. Cet épisode. A bientôt YouTube. Attends, minute papillon. Peut-être déjà que je remette ma webcam. Voilà. A bientôt YouTube. A la prochaine. Pour un prochain épisode. Et dans lequel on commencera le chapitre 2. Dolberic. Le chevalier guerrier. Voilà. Chau des bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.